Emmanuel Macron déroule le tapis rouge à Xi Jinping. Le président chinois a été accueilli sous l'arc de triomphe à Paris ce lundi. Les deux hommes, accompagnés de leurs épouses, se sont recueillis devant la tombe du soldat inconnu avant de s'entretenir sur de nombreux enjeux internationaux et bilatéraux. Les deux pays ont signé un accord commercial qui prévoit une méga commande de 290 Airbus à 320 et 10 à 350 par l'entreprise d'état chinoise CASC. La journée devait s'achever par un digne d'état avec 200 convives, parmi lesquelles les acteurs Alain Delon, Gong Li ou Hélène Roll, populaire en Chine pour son rôle dans le feuilleton des années 90, Hélène et les garçons. Mais la journée phare de la visite du numéro 1 chinois se déroulera ce mardi. Xi Jinping et Emmanuel Macron seront rejoints par la chancelière allemande Angela Merkel et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker pour une réunion inédite à quatre. Cette rencontre doit permettre de travailler à une définition commune d'un nouvel ordre international, selon Emmanuel Macron qui souhaite un réveil européen face à Pékin. Lundi, le président chinois a déclaré que la Chine souhaitait une Europe unie et prospère, ajoutant que la Chine soutiendra toujours l'intégration européenne et son développement.